et bonjour à tous une nouvelle question posée sur la faq aujourd'hui c'est une question de diego alors diego il ya trois questions dans une question alors comment réalise tu le mikiri dans tes pains et comment tu sais quand c'est le bon moment de le réaliser comment former un genévrier les bois morts qui ressemble à des plaques de bois sans être des tanuki dernière question entre les engrais 4,5 et tamai 4,2,1 quel tu utiliserais pour l'automne et pour le printemps dans tes trois questions là je vais répondre surtout à deux questions à la première et la deuxième parce que la partie sur la partie genévrier c'est quand même presque une vidéo en elle-même qu'il faut faire aujourd'hui je te parler comment je fais mais mikiri et puis je te parlerai aussi des engrais à tout de suite alors pour l'exemple je t'ai pris un arbre je t'ai pris un arbre en culture que j'ai chez moi donc c'est un pain sylvestre donc c'est un arbre qui est un peu long un peu grand qui m'a fait des grandes grandes chandelles ça sera bien plus facile de te montrer sur des grandes pousses que sur des toutes petites pousses donc je vais passer un peu plus sur du sur du gros plan pour te montrer pour te montrer exactement ce que je fais en général ça fonctionne comme ça tu as ton bourgeon au printemps qui va se réveiller ton pour ton bourgeon va s'étirer va se lever petit à petit selon la force de ton arbre ta chandelle va se lever de ça à pas de limite en général donc une bonne pousse en général c'est à peu près ça sur des peines à peu près établi sur des peines en culture moi j'ai des pousses des fois qui font 50 à 60 cm peu importe la pousse que tu as ta chandelle va se lever et arrivé un moment elle va arrêter de pousser et les aiguilles vont se décoller de la chandelle comme ça et vont finir de s'ouvrir en général tu arrives début juillet en général début juillet les chandelles sont complètement ouverte et les aiguilles sont sortis donc début juillet mi juillet c'est là que je fais le mikiri petite précision je ne désaiguille jamais mais peint le seul moment où je dégue des aiguilles mes arbres c'est quand je vais je vais les mettre en forme tu comprends bien que avec cette touffe là pour passer du fil et ça va être très compliqué donc c'est à que à ce moment là que j'ai des aiguilles mes arbres donc les seules manipulation les seules choses que je fais sur les pins c'est le mikiri c'est à dire je coupe la chandelle qui est sorti je coupe la chandelle de l'année en fait donc je te montre ça un gros plan donc voilà donc tu vois on est sur ce cas de figure là ça c'est les aiguilles de l'année dernière là ici sur cette partie là et ça c'est la chandelle qui m'a fait cette année avec qui avait deux bourgeons latéraux que j'ai laissé donc voilà il m'a fait une chandelle deux chandelles trois chandelles donc le mikiri ça consiste à quoi le mikiri c'est tu te mets là à la de la pousse de la chandelle et tu coupes à ton arbre qu'est ce qu'il va faire comme j'ai laissé les deux autres chandelles sur le côté ton arbre qu'est ce qu'il va faire il va l'année prochaine il va partir sur cette sur ce bourgeon là et il va partir sur ce bourgeon là donc c'est à toi de voir si ta branche te convient sur cette longueur là ou pas ou sinon carrément tu enlèves tout et ton arbre qu'est ce qu'il va faire au pire il va te faire des nouveaux bourgeons là où tu as coupé ou au mieux il va te faire des bourgeons à l'arrière à l'arrière de ta branche et peut-être qu'avec cette branche tu avec cette branche tu verras mieux alors pour que tu voyais un peu mieux je vais t'enlever les aiguilles de l'année dernière donc voilà je t'enlevé les aiguilles de l'année dernière donc tu vois cet arbre est parti donc ça c'est une branche de tête donc tu vois les chandelles étaient très très forte donc là l'objectif ben tu vois j'ai une ce qu'on appelle classiquement une une roue de vélo tu vois j'ai j'ai un deux trois quatre cinq j'ai six bourgeons qui sont partis ce qui est en train de se reproduire en haut là je sais pas si tu vois bien voilà il faut que tu fasses une sélection en général moi je coupe toujours celui du milieu parce qu'en général c'est le plus fort et après tu fais un choix tu vois celle ci là elle a fait un mouvement on va dire naturel donc je vais la garder dans ce qui me reste je vais couper ce qui a tendance à monter puis tu vois au fur et à mesure que je coupe là il me reste il me reste un grand machin celle ci qui a fait un petit mouvement et bien voilà je vais couper ça et je vais garder ça pour l'année prochaine ça paraît extrême mais tu vas voir si ton arbre est bien nourri si ton arbre est en pleine pousse très vite ici tu vas voir des nouveaux bourgeons qui vont sortir moi miciri c'est le truc que j'utilise et c'est vraiment le truc c'est vraiment le truc qui marche qui marche bien sur mes arbres bon écoute tant que je suis sur cet arbre je vais continuer à tailler les chandelles et en même temps je vais répondre à ta question sur les engrais tu me parles deux engrais tu me parles d'un engrais qui est dosé 4 5 1 et tu me parles d'un engrais qui est dosé le tamahi 4 2 1 quoi te dire sur ces engrais que je suis pas super fan moi des engrais japonais je pourquoi j'en sais rien parce que peut-être que j'ai la possibilité d'avoir des engrais peut-être que j'ai la possibilité d'avoir des engrais professionnels surtout qui me coûte qui me coûte moins cher et que je trouve au niveau de l'efficacité sont 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 aussi bien quoi donc donc tu me demandes de choisir entre un 4 5 1 et un 4 2 1 je serais plutôt tenté de partir sur un temps maille que ce soit automne hiver parce que maintenant ou un moment le phosphore notamment le 4 5 1 là où le phosphore est un peu plus élevé phosphore est pour rappel ça a un effet sur sur la pousse des sous la pousse des racines donc peut-être que ça a un intérêt à l'automne mais ça aussi un intérêt au printemps quoi donc faut choisir entre les deux pour moi c'est assez compliqué donc ce que je vais te qu'est ce que je vais te dire soit tu fais un mix des deux franchement soit tu fais avec mix des deux tu mets les deux à chaque fois sur sur tes arbres ou soit mais si tu n'as pas acheté ces engrais là où soit mais tu te trouves l'orgue à 3 l'orgue à 3 de chez frais siné parce que c'est un engrais qui est équilibré équilibré par là qu'est ce que je veux dire c'est que c'est un 3 2 3 donc tu vois au niveau des éléments tu étais pas trop mal et puis au niveau la composition mais au niveau de la composition je sais ce qu'il ya dedans quoi que ce soit le thama il ya un moment là je pose la question je sais plus sur un forum là je pose la question pour savoir si quelqu'un savait exactement la composition de ces engrais là qu'on fait venir et mais c'est pas très clair et puis sur l'emballage on voit pas trop quoi on n'arrive pas à trop savoir quelle est la quelle est la composition de ces engrais là quoi donc pour moi je préfère partir sur des engrais où je connais la composition et l'orgue à 3 c'est donc c'est un 3 2 2 et je sais exactement ce qu'il ya dedans et je connais exactement les proportions donc il ya du guano il ya du tourteau de café il ya de la pulpe pulpe d'olive et du fumier de et du fumier de mouton donc voilà ben je sais avec quoi je parle je sais qu'est ce que j'ai comme je sais qu'est ce que j'ai comme 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 éléments et je sais la composition quoi ces engrais d'importation là la composition n'est pas trop indiqué justement parce que je pense que il y aurait des petits soucis et je sais pas s'il n'y a pas un expéditeur ou un distributeur qui a eu des soucis dernièrement avec ta maille parce que je crois qu'il a donné aux douanes la composition exacte et je pense que eux aussi mettre du guano dans leur dans leur engrais et avec les crises sanitaires notamment dû à la grippe aviaire et bien je pense que il ya eu quelques stocks que quelques conteneurs d'engrais qui sont restés qui sont restés sur le port ou sur le quai quoi j'ai taillé vite fait mes petites chandelles j'en ai profité pour couper des grosses branches tu vois par exemple je sais pas si tu la vois c'est là tu la vois c'était une grosse branche qui n'aura aucun thé aucun intérêt pour la future mise en forme j'ai gardé quand même un petit bourgeon là on sait jamais pour pas que ça cause trop de stress sur cet arbre c'est un arbre que j'avais prélevé et puis c'est un essai des états c'était dans la période je faisais pas mal d'essais tu vois la branche là qui est cassée la branche qui est cassée elle descend comme ça et revient alors je te la mettre en face est ce que tu la vois je sais pas tu vois cette branche là je les cassés et je les je les descendus comme ça et c'était pour voir pour voir comment se comporter un arbre après une grosse une grosse déchirure ben tu vois il s'en fout quoi j'espère que j'ai répondu à ta question sur le mitiri moi je suis plutôt mitiri que tambao j'espère que tu l'as compris je ne désaiguille jamais mes arbres sauf quand je veux poser un fil de ligature d'ailleurs j'essaierai de te retrouver une une vidéo de ryan l lui il dit la même chose il me semble sur une des vidéos là j'essaierai de la retrouver c'est pas sûr je la trouve si vous la trouvez mettez moi là en commentaire mettez moi le lien dans les commentaires s'il vous plaît j'espère que j'espère que cette vidéo vous a plu ben je vous dis à la prochaine mets moi un pouce passe à mon tipeee abonne toi si c'est pas fait et je te dis à la prochaine vidéo et je te dis à bientôt pour une homme pour une prochaine réponse d'une question qui a été posée sur la faq sur la faq spéciale bonsaï bibis ciao